Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du stress. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Le stress Le stress fait partie intégrante de la vie. Peu importe notre âge ou notre emploi du temps, nous en vivons tous. Bien que notre opinion sur le sujet soit plutôt négative, le stress a ses bons côtés. Il nous force à nous surpasser physiquement et mentalement. Par exemple, l'entraînement physique est une forme de stress, un travail exigeant pour renforcer le corps. Et les dates limites nous motivent à accomplir des tâches. Le stress peut accroître la performance. Mais lorsqu'il est trop intense, il peut y nuire. Parfois, le stress provoqué par certains facteurs, comme les échéances au travail ou à l'école, est passager et se dissipe une fois l'agent stresseur disparaît. Toutefois, le stress continu ou chronique peut augmenter le risque de diabète, des maladies du cœur, de cancer, voire de morts précoces. On passe maintenant à la traduction en arabe. Le stress fait partie intégrante de la vie. Peu importe notre âge ou notre emploi du temps, nous en vivons tous. Peu importe notre âge ou notre emploi du temps, nous en vivons tous. Peu importe notre âge ou notre emploi du temps, nous en vivons tous. Bien que notre opinion sur le sujet soit plutôt négative. Bien que notre opinion sur le sujet soit plutôt négative. Bien que notre opinion sur le sujet soit plutôt négative. Le stress a ses bons côtés. Le stress a ses bons côtés. Le stress a ses bons côtés. Il nous force à nous surpasser physiquement et mentalement. Il nous force à nous surpasser physiquement et mentalement. Par exemple, l'entraînement physique est une forme de stress. Un travail exigeant pour renforcer le corps. Un travail exigeant pour renforcer le corps. Un travail exigeant pour renforcer le corps. Et les dates limites nous motivent à accomplir des tâches. Et les dates limites nous motivent à accomplir des tâches. Et les dates limites nous motivent à accomplir des tâches. Les dates limites nous motivent à accomplir des tâches. Mais lorsqu'il est trop intense, il peut y nuire. Mais lorsqu'il est trop intense, il peut y nuire. Mais lorsqu'il est trop intense, il peut y nuire. Parfois, le stress provoqué par certains facteurs. Parfois, le stress provoqué par certains facteurs. Parfois, le stress provoqué par certains facteurs. Comme les échéances au travail ou à l'école. Comme les échéances au travail ou à l'école. Comme les échéances au travail ou à l'école. Il est passager et se dissipe une fois l'agent stresseur disparaît. Il est passager et se dissipe une fois l'agent stresseur disparaît. Toutefois, le stress continu ou chronique peut augmenter le risque de diabète. Toutefois, le stress continu ou chronique peut augmenter le risque de diabète. Toutefois, le stress continu ou chronique peut augmenter le risque de diabète. De maladie du coeur, de cancer, voire de mort précoce. Maintenant, je vais relire le texte. Le stress, le stress fait partie intégrante de la vie. Peu importe notre âge ou notre emploi du temps, nous en vivons tous. Bien que notre opinion sur le sujet soit plutôt négative. Le stress a ses bons côtés. Il nous force à nous surpasser physiquement et mentalement. Par exemple, l'entraînement physique est une forme de stress, un travail exigeant pour renforcer le corps. Et les dates limites nous motivent à accomplir des tâches. Le stress peut accroître la performance. Mais lorsqu'il est trop intense, il peut y nuire. Parfois, le stress provoqué par certains facteurs, comme les échéances au travail ou à l'école, est passager et se dissipe une fois l'agent stresseur disparaît. Toutefois, le stress continu ou chronique peut augmenter le risque de diabète, des maladies du cœur, de cancer, voire de morts précoces. Merci. 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 Sous-titrage FR ?